bonjour les amis bienvenue dans cette vidéo merci de vous abonner et d'activer la cloche de notification merci à vous de l'avoir fait et que dieu vous bénisse emma louestrait remonter dans un live sur son compte tiktok mais le général camille macosso à sa place et le blâme d'avoir jeté sa propre fille à la verdict populaire en voulant rabaisser les influenceuses ivoiriennes la famille restait jusqu'à la fin de cette vidéo et dites nous ce que vous en avez retenu des propos de emma louest pour moi c'est la seule fois où emma louest a pu donner des conseils sensés que j'ai vraiment aimé l'influenceuse emma louest a dit c'est si au général camille macosso et je cite cher frère macosso avant tout je vais d'abord m'excuser pour mon absence au brunch de ta fille kimmy j'avais reçu l'invitation mais comme je lui ai déjà dit en y ene box c'était coïncider à mon déplacement d'où mon absence bon frère mokosso ton poste que tu as fait sur ta fille là ça sous on ton quoi au juste je vais te dire une vérité aussi cru qu'elle soit mais tu es vraiment vantard tu aimes te glorifier tu aimes vraiment te glorifier en gros tu as un caractère orgueilleux et ça c'est pas un secret mais toute la côte d'ivoire le sait à croire que tu es généreux mais tu es trop orgueuleux aussi honnêtement tu as beaucoup de défauts c'est à dire que la générosité est à qualité et ça aussi c'est à vérifier mais tes défauts peuvent remplir un camion maintenant je vais entrer dans le vif de mon sujet tu vois moi y'a un truc que je ne comprends pas chez toi c'est que tu es la seule personne sur facebook qui peut dire une chose aujourd'hui et venir dire le contraire demain j'ai vu dans ton poste tu as parlé des influenceuses géreuses de busy tu dis à des filles qui girent busy ça fait disons elles n'ont pas pu réaliser ce que ta fille a pu faire à seulement l'âge de 19 ans pourtant à chaque fois tu postes les photos de ces filles là en statut tu les mets en photo de profil juste parce qu'elles parlent bien de ta fille aujourd'hui ce sont ces mêmes filles que tu traites de géreuses de busy à pasteur caille ce qui ne marche pas parce que la carémée je ne comprends pas comment déjà tu peux comparer une fille de 19 vont à des filles qui sont en majeure partie âgée de dos moins 30 ans comment c'est possible et pourquoi tu fais ça déjà parce que ça fait bizarre que tu mêles ta fille à tes choses juste pour lui créer des ennemis je vais te dire cette vérité retiens d'abord que à la différence de ta fille ces filles se sont faites seules elles se sont débrouillées seules pour espérer se faire une place au soleil donc ça ne sert à rien de chercher à grandir toi ton enfant et rabaisser les enfants les soeurs et les mères des autres faut laisser les gens qui ne sont pas de ta fille vont grandir ton enfant parce que en voulant le faire toi même tu vas très mal le faire mon frère la preuve est que les mêmes filles que tu mettais en profil là c'est les mêmes que tu es en train de traiter de géreuses de busy aujourd'hui pourquoi pourquoi tu as ce coeur là d'osé dire que ces filles sont là depuis 10 ans sur internet mais elles n'ont rien réalisé pourquoi tu as ce coeur là même ces filles de qui tu parles là si leurs parents étaient connus si leurs parents avaient amassé l'argent que toi tu as amassé et qui a permis à ta famille d'être positionnée à ce niveau tu penses qu'elles n'allaient pas faire mieux mais malheureusement ces filles n'ont pas eu cette opportunité beaucoup d'entre elles se sont formées elles seules elles ont eu à lutter pour monter elles se sont confrontées à des difficultés toi macosso tu es un garçon et tu as été pauvre donc tu sais très bien les réalités de la vie tu sais que dans cette vie si tu n'as pas un moral qui te permet de dire qu'il y a des choses dans lesquelles il ne faut pas rentrer là tu vas tomber dans un grand problème mais aujourd'hui elles s'en sortent très bien comment elles ont fait je ne sais pas seul dieu et leur conscience le sève donc de la même manière que toi tes enfants ne connaissent pas la souffrance leurs enfants ne vont aussi pas connaître la souffrance parce que le comportement qu'elles ont eu et aujourd'hui on les appelle géreuses de bisy là c'est comme ça toi aussi pour certaines personnes quand on dit ton nom ou on te voit passer net ils ont toutes les mauvaises impressions et te voient comme une mauvaise personne toi tu as accepté de porter ce fardeau là pour que tes enfants n'ont pas à avoir un nom qui est sale et de la même manière que tu les traites de géreuses de bisy là certaines d'entre elles ne sont pas des géreuses de bisy elles ont réellement lutté pour avoir leur petite place au soleil afin que leurs enfants demain n'auront pas à connaître la souffrance qu'elles ont connue pour conclure mes propos en tant que pasteur quand tu as réussi dans la vie toute la gloire doit être rendue à dieu vraiment ne te crois pas au déçu des autres faut doser un peu car tu n'es pas éternel et personne ne sera éternel va doucement si tu veux pas aider ta fille à grandir il ne faut aussi pas l'aider à avoir des ennemis ton âge avance mais ton comportement n'avance pas donc il vaut mieux pour toi de te taire c'est tout pour cette vidéo les amis merci de vous abonner et d'activer la cloche de notification on va se reprendre dans une autre vidéo les amis